Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on va commencer notre premier cours qui s'intitule Quels sont les états de l'eau sur Terre ? Bien sûr, ce cours a pour objectif de connaître les états de l'eau sur Terre. Si vous êtes prêts, vas-y, on commence. Toujours dans la physique chimie, on commence par la situation de départ. Notre situation est la suivante. De magnifiques fleurs poussent parfois dans les terraries du désert d'Atacama ou Shelly, mais comme toutes les formes de vie, ces fleurs ont besoin d'eau. Et comme question, ils nous demandent sous quelle forme l'eau existe-t-elle dans ce désert ? Très bien, donc vous êtes censé poser des hypothèses dont on va vérifier vers la fin. Pour répondre à la situation de départ, bien sûr, il faut connaître comme notion les trois états de l'eau sur Terre. Très bien. On commence à notre cours, cette fois-ci par une activité documentaire. Alors, comme vous voyez dans le document, on a deux figures. Dans la figure 1, on a la Terre vue de l'espace. Et dans la figure 2, on a les différents états de l'eau. Très bien. Donc maintenant, je vais essayer de vous lire le texte. Suivez avec moi. La Terre est surnommée la planète bleue. Car, près des trois quarts de sa surface sont recouverts par les mers et les océans, le rôle de l'eau est primordial. C'est grâce à elle que la vie s'est développée sur Terre. Elle est indispensable à tous les êtres vivants. Dans la nature, l'eau existe sous trois états physiques. L'eau est à l'état solide dans les glaciers, la banquise, le verglas ou dans les cristaux constituant les flocons de neige. Elle est à l'état liquide dans les océans, les fleuves, les lacs, la pluie ou dans les nuages constitués de minuscules gouttelettes d'eau. À l'état gazeux, l'eau est de la vapeur d'eau. C'est un gaz invisible présent en proportion variable dans l'atmosphère. Très bien, donc après la lecture, la deuxième des choses à faire, c'est de soulever les mots-clés. Comme mots-clés, on a planète bleue, la Terre est une planète bleue. Très bien, autre chose, donc on a comme mots-clés trois états, donc il y a trois états physiques de l'eau, donc on doit souligner trois états physiques. Ensuite, donc on doit souligner l'état solide, après l'état liquide, et vers la fin l'état gazeux. Très bien, passons maintenant aux extraits des informations. Donc en première question, il nous demande sous combien d'états physiques l'eau existe-elle donne leur nom. Vas-y. Très bien, donc on sait tous que l'eau existe sous trois états physiques, et ces états sont l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Très bien, passons maintenant à la deuxième question. Quel est l'état de l'eau dans la vapeur d'eau? Oui? Très bien, donc on vient de le lire. On sait tous que la vapeur d'eau est de l'eau à l'état gazeux. Bravo! Passons maintenant à interprète. Donc maintenant, on va essayer d'interpréter ce qu'on vient de voir dans l'activité documentaire. Donc comme troisième question, on a, complète le tableau suivant en précisant l'état de l'eau. Donc on a l'eau aux différents états et on doit préciser l'état de chaque eau. Par exemple, mer. Donc mer est à l'état liquide. Très bien, vapeur, plutôt la vapeur d'eau. Vas-y. On vient de répondre à cette question. Bravo! Donc c'est à l'état gazeux. Iceberg. Donc voici l'iceberg. Vas-y. Très bien, donc c'est de l'eau à l'état solide. Rosé, cette fois-ci. Donc on regarde la rosé. Très bien, donc c'est de l'eau à l'état liquide. Glaçon. Oui. Très bien, donc c'est de l'eau à l'état solide. Bué. Donc voici la buée. Très bien, donc c'est de l'eau à l'état liquide. Brume. Vas-y. Très bien. Donc c'est de l'eau à l'état liquide et non pas à l'état gazeux. Parce que, donc il faut différencier entre l'eau à l'état gazeux et l'eau à l'état liquide. L'eau à l'état gazeux, c'est de la vapeur d'eau. Et on ne peut pas voir la vapeur d'eau parce que la vapeur d'eau est un gaz invisible. Très bien. Passons maintenant à l'avant-dernière. Neige. Vas-y. Très bien. Donc c'est à l'état solide. Et la dernière, givre, c'est à l'état solide. Et maintenant, donc on passe à la dernière question. Les nuages sont-ils de la vapeur d'eau ? Explique. Vas-y. Très bien. Donc on vient de lire que les nuages se constituent des minuscules gouttelettes d'eau. Alors que la vapeur d'eau est un gaz invisible. Donc les nuages ne sont pas de la vapeur d'eau. Car celle-ci est invisible. Et bien sûr, les nuages sont composés de minuscules gouttelettes d'eau. Et parfois de cristaux de glace. Donc lorsqu'on a de la neige. Très bien. Et maintenant, on est arrivé à rédiger ta conclusion. Donc tu dois mettre pause à la vidéo. Et ensuite, rédiger ta propre conclusion. Vas-y, je compte sur toi. Pour moi, voici la mienne. L'eau est omniprésente sur Terre sous trois états physiques. Solide, liquide et gazeux. A l'état gazeux, l'eau est appelée vapeur d'eau. C'est un gaz invisible dans l'atmosphère. Donc il faut bien sûr différencier entre la vapeur d'eau et les nuages. Ou bien la buée, ou bien la brume, ainsi de suite. Donc la vapeur d'eau, c'est un gaz invisible. Donc on ne peut pas le voir à l'œil nu. Maintenant, on est arrivé à l'essentiel à compléter. Donc la chose la plus intéressante. Donc il faut faire attention cette fois-ci. Et à très abondante sur Terre. Donc laquelle est très abondante sur Terre ? Vas-y. Très bien. Donc l'eau est très abondante sur Terre. Elle recouvre environ les de la surface de la planète. Vas-y. Très bien. Donc elle recouvre environ les trois quarts de la planète Terre. C'est-à-dire de la surface de notre planète. Ensuite, sur Terre, l'eau existe sous trois physiques. Vas-y. Bravo. Donc l'eau existe sous trois états physiques. Donc, à l'état, dans les glaciers, la banquise, le givre. Vas-y. Excellent. Donc, à l'état solide, dans les glaciers, la banquise, le givre. Ainsi de suite. À l'état, c'est l'état de l'eau le plus abondant sur Terre. Donc lequel est le plus abondant sur Terre ? Oui. Excellent. Donc c'est à l'état liquide. Donc à l'état liquide. C'est l'état de l'eau le plus abondant sur Terre. L'eau se trouve dans les mers, les océans, les lacs, la pluie, le brouillard. Bravo. Donc l'eau liquide se trouve dans les mers, les océans, les lacs, la pluie, le brouillard. Ainsi de suite. Etc. Donc maintenant, on est arrivé à la dernière phrase. À l'état gazeux, l'eau est appelée d'eau. Très bien. Donc à l'état gazeux, l'eau est appelée vapeur d'eau. Très bien. Donc elle est, elle se trouve partout dans l'air autour de nous. Excellent. Elle est invisible. Donc elle est invisible. Très bien. Donc c'est bon pour l'essentiel à compléter. Donc après l'essentiel à compléter, on va revenir bien sûr à la situation de départ pour qu'on puisse répondre à la situation. Vas-y. Donc pour la situation de départ, ils nous ont demandé sous quelle forme l'eau existait dans ce désert. On sait tous que l'eau existe sous trois états. Donc soit l'état solide, soit l'état liquide, soit l'état gazeux. Très bien. Donc la première des choses à connaître, c'est que pour l'état solide, il ne peut pas y avoir de l'eau à l'état solide dans un désert. Pourquoi ? Bah c'est tout simplement pour y avoir de l'eau à l'état solide. Donc on doit se placer dans des températures qui sont très basses. Dans un désert, on sait tous qu'on a des températures qui sont donc élevées. Très bien. Concernant l'eau à l'état liquide, bien sûr vous connaissez tous que dans un désert, on n'a pas de l'eau à l'état liquide. Parce que la température, plutôt la chaleur, aide à la vaporisation de cette eau. Et du coup, la chose qui nous reste, c'est l'état gazeux. Donc dans le désert d'Atacama au Chili, l'eau se trouve sous l'état gazeux. Très bien. Passons maintenant aux exercices. Donc on a quatre exercices étoile 1. Ce sont des exercices simples. Je suis sûr que tu peux répondre à ces questions, plutôt ces exercices. Donc bon, si tu es prêt, tu réponds en même temps avec moi. Donc en premier exercice, on a vrai ou faux. Coche la réponse correcte et corrige les phrases fausses. Sur Terre, l'eau se rencontre sous trois états solides, liquides et gazeux. Vas-y. Très bien. Donc on sait tous que c'est vrai parce que l'eau se trouve sous trois états. Et c'est l'état solide, liquide et gazeux. B maintenant. La vapeur d'eau est un gaz. Vas-y. Très bien. Donc on sait tous que la vapeur d'eau est un gaz invisible. On ne peut pas le voir. Donc c'est vrai. Donc là, c'est maintenant. Les nuages sont de la vapeur d'eau. Vrai. Faux. Hum? Bien sûr que c'est faux. Pourquoi? Bah c'est tout simplement parce que les nuages sont de l'eau à l'état liquide et la vapeur d'eau, c'est de l'eau à l'état gaz. Bien sûr, il y a une très grande différence entre les nuages et la vapeur d'eau. Passons maintenant à l'exercice de « Fais le bon choix ». Coche les cases correspondant aux différents états de l'eau. Donc on a différents états de l'eau et on doit préciser leur état. Par exemple, pour le verre, là. Vas-y. On va le faire en vitesse parce que je pense que c'est très 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 simple. Le verre, là. Vas-y. Très bien. Donc c'est solide. Oui. Excellent. C'est liquide, vapeur d'eau. Parfait. C'est gazeux. Glace. C'est solide. Oui. Rosé. Très bien. C'est liquide. Brune. Excellent. C'est liquide. Neige. Très bien. C'est solide. Grêle. Hum. Parfait. C'est de l'eau à l'état solide. Donc maintenant, on va passer aux autres exercices. Concentre-toi un petit peu. Abordons maintenant l'exercice 3. Trouve l'intrus. Entoure l'intrus dans chacune des listes suivantes et explique ton choix. Donc on a deux listes. A et B. On doit bien sûr entourer l'intrus et expliquer notre choix. Donc je vous lis la première liste. Givre, brume, neige, glace, verglas, grêlon, glaçant. Vas-y. Très bien. Donc l'intrus c'est brume. Pourquoi ? C'est tout simplement parce que brume c'est de l'eau à l'état liquide et les autres eaux sont à l'état solide. Parfait. Passons maintenant à la deuxième liste. La liste B. Brume, brouillard, vapeur d'eau, rosé, pluie, buée. Excellent. On va penser tous que la vapeur d'eau c'est de l'eau à l'état gazeux. Donc on doit l'entourer. Par contre les autres eaux sont à l'état liquide. Et on est arrivé maintenant au dernier exercice. Donc le quatrième exercice. On le lit. Les trois tubes à essai et essai de sous-contiennent de l'eau sous trois états physiques différents. Solide, liquide et gazeux. Associe chaque tube à un état de l'eau. Pour le tube A. Donc on voit très bien que le tube A est vide. Donc du coup c'est de l'eau à l'état gazeux. Donc c'est du gaz tubé. On voit très bien que le tube est rempli. Bien sûr le tube est droit. Donc du coup c'est de l'eau à l'état liquide. Et le dernier tube, c'est-à-dire le tube C, c'est de l'eau à l'état solide. Parfait. Donc on est arrivé à la fin de cette capsule. Je vous en remercie. Et d'ici à la prochaine je vous dis à très bientôt.